C'est très très chaud sur les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Ils sont tellement remontés concernant la suspension de leurs sept médias otaniens qui venaient d'être suspendus du côté du Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré sur l'ensemble du territoire burkinabé. Lorsque vous recevez cette vidéoconférence, rassurez-vous de pousser au maximum de partage et de pouces bleus et les cœurs pour mieux sécuriser notre vidéoconférence. Donc, pousser assez de cœurs et de partage, c'est ça qui sécurise la vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les États-Unis sont tellement remontés concernant cette suspension que le capitaine Ibrahim Traoré venait de mettre sur les différents médias otaniens qui exerçaient ici des fonctions de l'Occident, en faveur de l'Occident. Et par rapport à ça, les États-Unis et le Royaume-Uni sont sortis de leur silence. Ils ont formulé un communiqué conjoint contre le Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le capitaine Ibrahim Traoré vient de toucher où ça fait mal. Oui, il vient de toucher la bonne partie de ces gens. Et alors, que disent les UISA et le Royaume-Uni ? Que disent leurs communiqués ? Pourquoi ils ont fait ce communiqué vers le Burkina Faso plus précisément sur le capitaine Ibrahim Traoré ? C'est dans ce cadre que nous allons en parler au sein de cette vidéoconférence. Vous savez, nous, nous sommes là pour les décortiquages et les analyses et aussi pour relayer les informations en temps réel. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, avant de continuer, rassurez-vous que vous avez partagé cette vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents confrères d'avoir et de recevoir cette vidéoconférence. Poussez au maximum les cœurs pour la sécuriser. N'hésitez pas aussi de laisser vos avis en commentaire et de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, les États-Unis tellement remontés viennent de formuler un communiqué conjoint avec le Royaume-Uni concernant ici la suspension de leurs chaînes médias que le capitaine Ibrahim Traoré venait ici de suspendre sur l'ensemble du territoire burkinabé, audiovisuel et aussi sur les sites web. Voilà. Il s'agit ici des chaînes TV5MONDE, Dashwell, Ouest France, lemonde.fr, APA News, The Guardian et Agence Écofène qui ont été suspendues ces derniers jours sur le territoire burkinabé. Et par rapport à ça, les États-Unis ont envoyé sur leur communiqué, ce qui est très long, qui ne peut pas vous lire, mais je vais vous relayer l'information globalement. Après, nous allons entrer dans les décortiquages. Par exemple, si je commence à lire, c'est un peu long pour d'autres personnes. Donc, selon leur communiqué, ils disent, ils demandent aux autorités burkinabé de remettre immédiatement et sans délai leurs médias sur les lignes burkinabés. Essayez d'imaginer. Ils demandent, ils exhortent au capitaine Ibrahim Traoré de remettre ces médias otaniens sur toutes les lignes médiatisées ou médiatiques du Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pendant ce temps, eux-mêmes, ils avaient suspendu RTB sur plusieurs médias comme Facebook. On ne voit plus RTB circuler. Et ce sont ces mêmes gens qui avaient suspendu les médias russes sur leurs différents médias du monde. Ce sont ces mêmes gens qui avaient suspendu des différentes chaînes maliennes aussi et nigériennes sur plusieurs médias dans le monde. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré met ici en vigueur cette même loi sur son territoire et ça leur fait mal. Ça leur fait tellement mal. En fait, qu'est-ce que ces médias disaient, pour ceux-là qui ne savent pas, qu'est-ce que ces médias ici travaillaient en faveur, je dis en faveur de l'Occident ? Ces médias accusaient l'armée burkinabé d'exaction sur les populations civiles au nord et au nord-est du Burkina Faso. Donc, pour eux, ces médias étaient chargés de donner des accusations sur l'armée burkinabé et le capitaine Ibrahim Traoré et toute son organisation, tout son gouvernement ici. Ils disaient que le capitaine Ibrahim Traoré et tous ces gens, toute son armée, faisaient ici, bon, globalement, mettaient en déroute le peuple burkinabé. Donc, ils envoyaient au repos éternel le peuple burkinabé. Donc, c'est par rapport à ça que le capitaine Ibrahim Traoré avait suspendu ces médias-là. Voilà. Les États-Unis, eux, ils reviennent et demandaient sans délai la remise à jour, en libre circulation de leurs différents médias sur le territoire burkinabé. Parce que, tout simplement, ils n'ont plus les informations venant de ce pays-là. Ils n'ont plus les informations réelles venant de leurs chaînes otaniennes qu'ils payent par des milliards de francs CFA. Vous comprenez? Oui, il faut le dire. Ils payent ces chaînes par des milliards, avec des milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, ils ne parviennent pas à avoir des informations du Burkina Faso entre leurs mains pour qu'ils puissent continuer de salir ce pays comme ils continuent de le faire, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Ou ils ont même accusé le gouvernement burkinabé d'avoir exercé leurs actions sur plus de 250 quand burkinabés, ils ne voient pas que ce sont eux qui équipent les terro-terro pour venir faire face au peuple burkinabé. Vous comprenez? Ils ne voient pas qu'il faut limiter, il faut stopper le terro-terro sur le Burkina Faso. Ils ne regardent pas ça. Mais lorsque leurs médias ont été suspendus, c'est là où ils viennent pour parler. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on appelle ça de l'hypocrisie. Vous comprenez? Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ils viennent même dans leur communiqué ici pour souhaiter les condoléances aux burkinabés qui sont tombés. Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont? Ils souhaitent les condoléances à ces burkinabés qui sont tombés. Quels burkinabés même d'abord? Si ce ne sont pas des terro-terro qui sont tombés, qui voulaient faire face ici aux vaillants VDP et SDF du Burkina Faso, quel burkinabé est tombé, chères dames? C'est pourquoi nous vous demandons d'être très vigilants. Nous éveillons les consciences. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi eux, ils ne veulent pas que nous relions les informations. Et nous vous appelons de partager nos informations plus que jamais sur toutes les plateformes des médias, dans tous les groupes possibles. Par rapport à ces accusations qui sont en train de mener sur notre compatriote, le patriotique, le capitaine Ibrahim Traoré. Et alors, c'est peine perdue, je pense bien pour eux. Ça, c'est peine perdue. Parce que lorsqu'ils suspendent les médias des autres sur leurs différents territoires, personne ne parle, personne ne branche. Vous voyez? Regardez RTB, il n'existe presque plus sur Facebook. Regardez les médias russes, ils ne sont pas là. Vous voyez? Et regardez encore d'autres médias, les médias palestiniens, ils n'existaient pas sur Facebook. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré fait la même chose et ils sortent de leur silence pour ici donner des accusations, pour essayer de vouloir ouvrir les yeux sur le Burkina Faso. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ont affaire au capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont affaire au peuple burkinabé, le pays des hommes intègres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'ils veulent essayer de vouloir encore manipuler, on a trouvé leur secret. IB a trouvé leur secret. Voilà. RFI avait été suspendu, France 24 avait été suspendu et tous les autres. Maintenant, c'est ceci que le capitaine Ibrahim Traoré avait donné pour deux semaines. Deux semaines, c'est juste un avertissement. Il fallait même qu'il doit suspendre complètement ces médias du territoire burkinabé pour toujours. On ne sait même pas pourquoi IB a laissé pour deux semaines. Vous comprenez ? Moi, je ne sais pas personnellement pourquoi IB a laissé ces médias pour deux semaines. Pendant que lui, son propre média a été suspendu sur les réseaux. Mais où va le monde ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde ? Et ils sortent de leur silence, ils envoient un communiqué. Qu'est-ce que ce communiqué va faire ? Qu'est-ce que la colère du moustique peut faire à un éléphant ? Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je vous avais dit que j'ai continué de suivre cette histoire de très près. Et alors, voilà ça. Les UISA ne parviennent pas à supporter, ils ne parviennent pas à digérer le silence absolu de leurs médias sur cette localité du Burkina Faso. Et ils sont tellement remontés, mais à cela ne tiennent. Nous, nous continuons de faire notre travail. Vous comprenez ? IB continue de faire son travail. Les VDP et SDF continuent de faire aussi leurs différents travaux sur le terrain. Et on continue d'avancer. Les terro-terro aujourd'hui et leurs maîtres sont tellement désemparés, ils sont déçus et dépassés par rapport à la puissance de force qu'exerce le Burkina Faso sur ces différentes localités de la reconquête du territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas vous tenir en haleine. Je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui me suivez, de continuer de partager plus que jamais nos différentes vidéoconférences, de les mettre partout à travers le monde et de protéger la vidéo avec beaucoup de cœur et de pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur notre lien, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas massivement. Nous faisons aussi des vidéoconférences là-bas. Et laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire Bonjour état du genre, salut état du genre, faites des cœurs en commentaire ou bien des étoiles en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Ciao.